Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers amis de la presse, les opérations électorales dans le cadre des législatives du 28 avril 2019, qui se sont d'une manière globale bien déroulées, ont toutefois été émallées par des actes de vandalisme et d'agression physique perpétrées par Androis le jour du scrutin et les 1er et 2 mai 2019 par des individus incontrôlés. Ces actes se sont soldés par des dégâts sur les plans matériels et humains. Les structures sanitaires de notre pays, qui ont été sollicitées pour la prise en charge des blessés, ont répondu avec promptitude et efficacité dans l'octroi des soins adaptés aux différentes lésions, objet de leur sollicitation. C'est le lieu de féliciter tous les agents de santé qui ont répondu présents à l'appel. Il est important de souligner que devant un certain nombre de constats, notamment l'absence de sensibilité à la douleur et l'incohérence des propos chez certains des cas reçus dans les formations sanitaires, des analyses toxicologiques ont été réalisées sous contrôle judiciaire. Ces analyses ont permis de mettre en évidence la présence formelle de la Delta 9-tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du chanvre indien. Je profite de ce message pour rappeler aux populations les dangers liés à l'usage des stupéfiants en général et du chanvre indien en particulier. L'usage courant de cette drogue est à l'origine, entre autres, de troubles de la vigilance, d'agressivité incontrôlée et peuvent même à terme déboucher sur des troubles psychiatriques. Je lance un appel aux populations afin qu'elles évitent de suivre sans une analyse rationnelle des meneurs qui peuvent être, comme dans le cas présent, sous l'effet de substances psychotropes. Je voudrais pour terminer vous rassurer que les services de santé sont à votre disposition et que le gouvernement s'attelle chaque jour à améliorer l'offre des services et des soins de qualité. Je vous remercie.